salut tout le monde salut à ceux qui regarderont après le live ceux qui vont se connecter voilà donc du coup j'avais une caisse 18 elle enfin celle de madame qui a cassé c'était les premières versions avec les coques noires les coques internes noires et du coup alors c'est pas celle là mais il y en a une qui a cassé je vais vous montrer voilà on voit que d'ailleurs elle est très très bien cassé là maintenant que je vois je voyais pas quand elle était montée mais salut jeff alors là je disais on voyait pas quand elle était montée mais là on voit bien qu'elle est défoncée même je sais pas ce qu'il fait mon pied il se balade tout seul donc du coup ben voilà j'ai été obligé de changer la coque interne on voit que vraiment d'ailleurs je pense que la coque interne est cassée alors je sais ce qu'il fait mon pied alors bien sûr ça improvisé parce qu'en fait j'avais pas prévu puis je me suis dit si jamais il ya des gens qui ont des questions comme moi souvent je me suis dit ben ça serait bien de montrer alors ah oui j'ai un assistant c'est un lapin qui se balade un peu dans la maison alors oui bon elle est défoncée vraiment c'est à dire que donc du coup en fait madame utilisait la roue et elle trouvait que les comment s'appelle voilà la part elle trouvait qu'il y avait des vibrations quand elle roulait un peu vite et du coup elle m'a demandé de l'essayer et quand j'ai essayé la roue je me suis aperçu qu'effectivement il y avait des des tremblements et même quand on la levait elle se mettait à vibrer en fait donc du coup ben voilà du coup à mon retour de grand week end j'ai décidé de changer la coque alors je me suis lancé c'est pas très compliqué c'est pas hyper compliqué il n'y a pas grand chose à faire il faut enfin il n'y a pas beaucoup d'outils en tout cas du coup moi j'ai utilisé quoi j'ai utilisé une vie 16 des vie 16 et ben en fait un tournevis cruciforme gros ça c'est pour les vis du moteur et un petit tournevis cruciforme pour la s donc voilà avec en gros avec celui là on fait on démonte entièrement la roue c'est pas mal voilà donc du coup au début j'avais démonté donc j'ai démonté le premier élément c'était j'ai démonté tout ce qui était le trolley là bon bien sûr les coques sur les côtés forcément j'ai démonté le trolley ensuite j'ai démonté j'ai démonté le moteur donc le moteur c'est pas très compliqué en fait il faut enlever il y a six vis de chaque côté à enlever et il faut défaire deux câbles c'est pas très compliqué ça du coup j'ai fait j'ai démonté c'est ça il y en a six de chaque côté d'ailleurs jeff je sais que toi tu as ton moteur qui fait du bruit enfin ta roue qui fait du bruit quand tu fais du un pied je me suis aperçu que pour stef là il y avait un des deux côtés qui n'était pas serré ici alors la question j'ai mon assistant qui est en train de me bouffer les vis non non tu n'es pas bougé casse toi pas mal bel assistant alors réparer honnêtement j'y ai pensé on me l'avait dit sauf que sauf qu'en fait le celle là c'était une toute première c'était le premier modèle donc déjà on peut voir que j'avais renforcé les inserts ils étaient tous cassés les inserts enfin pas tous mais ils tenaient presque pas donc j'avais imprimé en 3d des inserts et du coup du coup j'étais obligé de recoller tout on peut voir que j'ai fait tout le tour voilà et le plastique noir ça a été dit sur plusieurs forums comme quoi le premier plastique n'était pas solide et que le du coup il faisait des coques blanches qui est le plastique était renforcé alors renforcé c'est la matière qui est plus solide parce que l'épaisseur c'est la même mais du coup il est voilà il est un peu plus renforcé apparemment donc du coup j'ai préféré faire ça de toute manière honnêtement si jamais on devait réparer la coque interne en gros je pourrais le faire mais en gros faudrait que je la démonte entièrement donc quitte à démonter je me suis dit à la limite vaut mieux que je que je change tout salut ulf donc du coup voilà du coup j'ai préféré démonter la coque et je vais la garder parce que si je peux la réparer j'essaierai de la réparer mais c'est compliqué je pense que c'est compliqué faut essayer ouais je vais essayer une autre précision donc sur les premières versions le système c'était un système comme ça là avec un petit capteur et du coup suivant commence à tirer sur la ferraille du coup il s'activait ou pas maintenant ils ont fait un truc tellement plus simple et plus intelligent quand c'est simple ça marche mieux quand même il c'est juste un petit un petit bouton poussoir là et du coup quand la tige monte enfin quand on tire ça appuie sur le capteur et puis du coup ça marche à chaque fois donc du coup ça c'est tout bête mais voilà donc du coup je vous le dis parce que moi donc j'avais la coque interne la toute première la veille la première version donc avec les inserts cassés et ce système là et du coup attention si vous achetez une nouvelle coque ici là je vais essayer de vous montrer pour j'essaye de vous expliquer tout ce que j'ai vu ici normalement vous voyez une vis qui tient cette partie métallique et en fait c'est très bête mais ils l'ont pas mis là sur la nouvelle coque et du coup ça veut dire que si jamais vous gardez votre ancien système et vous voulez le mettre sur la nouvelle coque et bien c'est pas possible alors forcément on doit pouvoir faire quelque chose mais mais voilà donc j'ai l'assistant toute la journée qui a regardé la roue donc du coup il faut faire attention et donc ou alors il faudrait moi je voulais imprimer une pièce en 3d pour pouvoir visser enfin du coup ça devient vite du bazar donc après j'ai hésité à donc dans la suite j'ai hésité à l'ouvrir parce que la coque en fait elle peut s'ouvrir mais par défaut elle est vissée des deux côtés elle est fixe et ce que j'ai fait en fait parce que alors il ya un truc qui est bien et pas bien c'est que vous voyez les passages de câbles il y en a qui passent ici il y en a qui passent ici sauf que au niveau des des connecteurs et bien il ya des connecteurs qui se défont directement par exemple pour l'usb directement sur l'usb donc ça c'est cool on se dit ben je défais puis je sors ça et je défais puis c'est bon sauf que de l'autre par exemple pour ce capteur et bien il faut prendre faudrait déconnecter un fil ici ce qui est très con c'est que ce qui serait pas mal c'est que tous les tout se défasse du même côté en fait donc du coup quand j'ai vu ça j'ai regardé l'autre côté c'était exactement la même chose c'est à dire qu'on a le bouton il est soudé donc du coup faudrait faudrait enlever tous les serres fils et par exemple pour le bouton il est là donc faudrait l'enlever d'ici donc en fait faudrait tout sortir et par contre pour pour ce qui est de là ça c'est les ports usb pour les ports usb par exemple là c'est directement de ce côté donc ça m'a saoulé du coup j'ai décidé de plutôt d'ouvrir entièrement le enfin de d'enlever la coque en deux et du coup c'est beaucoup beaucoup plus simple pourquoi parce que du coup j'ai tout sorti et j'ai tout repassé comme je voulais alors à l'intérieur ils avaient mis un je ne sais pas comment ça s'appelle ils avaient mis excusez moi pour la caméra mais ils avaient mis un un joint transparent mais silicone bon ben je vais en remettre à l'intérieur une fois que j'aurai tout remonté parce que bon c'était fait à la main on sentait que c'était pas hyper bien fait c'est pas un truc enfin c'est fait maison quoi c'est fait manuellement donc du coup je vais faire pareil je vais mettre le joint ainsi de suite voilà du coup j'ai remonté après élément par élément donc ça c'était pas très compliqué il ya un truc qui m'a un peu choqué c'est sur la carte mère voilà ça alors je vous montre la carte mère elle est fixée au radiateur qui est dessous par plein de deux il ya plein de vis apparemment donc je n'ai pas démonté donc ça c'est cool par contre le tout ce qui maintient la carte mère le radiateur enfin l'ensemble le ventilo et tout ça tient que par quatre vis et les quatre vis c'est des systèmes à glissière vous voyez ici là je peux trop essayer de vous montrer ce système à glissière et du coup ça donne ça en fait sur l'ancienne ça donne en gros il ya un écrou qu'ils ont bloqué avec avec une patte du silicone et qui est tenu juste par ça et du coup je me suis aperçu que sur celle de stef mais sur les quatre il y en avait un qui était cassé quand même donc là ça commence je me dis c'est pas terrible le système à la mise au point se fait quand elle veut mais voilà donc du coup il y en avait un de cassé alors bon il en reste trois mais bon c'est pas terrible parce que le juste par quatre vis tenir toute la carte mère je me dis que s'il ya une vibration mais du coup ça peut peut-être faire de la merde le joint de la carte mère c'est si tu appelles si tu me demandes si c'est ça le joint de la carte mère honnêtement quand j'ai reçu la blanche là le truc était posé mais totalement à l'arrache mais vraiment genre le truc était déjà à moitié posé en travers donc je l'ai remis et je l'ai remis mais tant bien que j'ai pu parce que de toute manière vu que c'était à moitié collé du coup ça tenait pas trop donc ce que je vais faire c'est ce que je disais c'est je veux enfin à l'intérieur je vais mettre du joint tout autour de toute manière il y a une grosse plaque en métal donc bon la grosse plaque en métal jointe et vient jusqu'ici donc bon ça a l'air quand même ça va pas rentrer comme ça quoi du coup je voulais démonter le ventilo sur la mienne mais je vais abandonner l'idée parce qu'en fait si j'ai bien compris si je veux accéder au ventilo faut donc sortir la carte mère du radiateur et quand je vois toutes les vis et tout bon j'ai envie de dire tant qu'ils marchent je vais le laisser on voit pas mais elle est tropicalisée la carte elle brille donc déjà ça c'est pas mal c'est un bon point même c'était c'était la première envoie la cks 18 version 1.1 mais bon ça 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 va donc ça c'est cool après non après des questions ou des trucs j'ai pas vu grand chose ouais donc jeff vraiment pense à regarder enfin si tu la démontes moi vraiment stef d'un côté les deux là elles étaient totalement desserrer enfin totalement c'est à dire j'ai pu mettre un tour enfin la moitié d'un tour de clé quoi donc j'étais étonné l'autre côté c'était serré 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 donc c'est peut-être de là que vient ta vibration en fait moi ensuite pour ceux qui ont suivi ou pas mes aventures j'ai je vais vous montrer le bms puisque du coup j'ai j'ai deux roues et j'en ai une qui est en panne j'en ai une qui est qui est hs c'était les batteries qui étaient hs alors c'était pas les batteries parce qu'elle arrivait avec batterie hs en fait c'est le bms qui vide les batteries totalement bizarrement c'est à dire que avait des éléments à 380 et puis il pouvait y avoir des éléments à 360 et des éléments à 4 20 et du coup on pouvait penser que c'était les batteries mais en fait quand je les ai toutes rééquilibrées donc j'ai passé un bon moment parce que je fais du modélisme donc j'ai des chargeurs de modélisme et en rechargeant en les remettant tout à plat et bien en les laissant je sais pas je les ai laissé trois semaines et après j'avais encore des éléments qui étaient vides et d'autres qui étaient pas oui c'est peut-être aussi pour ça que ouais alors effectivement parce que jeff moi ça c'était bien serré un pas de problème enfin c'était pas non plus serré à mort mais ça allait en fait je les ai desserré mais là vraiment tu vois je suis content de l'avoir démonter parce que ça ça j'avais pas vu et est vraiment faut vérifier ça ouais parce que si ça se trouve c'est juste ça quoi alors les bms pour ceux qui n'ont jamais vu parce que tant qu'à faire c'était pas prévu mais je me suis organisé vite fait ben là il y a les accus qui sont de ce côté vous voyez il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose il y a deux fusibles et et derrière en fait nous avons juste deux je tiens le truc en même temps pour essayer de montrer et en fait ici nous avons des les packs qui sont accrochés directement sur les sur les points de soudure là voyez et en fait il ya un système donc pour chaque lot de cellules alors c'est pas pour chaque cellule mais c'est pour chaque lot de cellules il ya un système qui permet de quand la tension est trop élevé ben en fait du coup la résistance ici elle chauffe pour dissiper enfin pour enlever de pour réduire la puissance de la batterie donc du coup quand j'ai testé effectivement dès que j'avais un accu qui montait à 421 et bien j'avais une résistance qui marche qui chauffait en fait donc vous voyez c'est pas hyper c'est tout bête il n'y a pas d'électronique il n'y a pas trop d'électronique quoi c'est vraiment un truc simple on m'a expliqué un petit peu parce que du coup c'est small alexis là qui m'a été vraiment dans qui m'a qui m'a vraiment beaucoup aidé là dessus pour savoir comment ah bah tiens au moment où je dis que small alexis il se connecte il se connecte donc j'étais en train de dire justement que small alexis m'avait beaucoup aidé du coup parce que du coup il y avait plein de trucs que je ne connaissais pas et il m'a expliqué un peu comment ça marchait donc je le remercie beaucoup alors pour la petite info j'ai toujours pas reçu mes bms donc je vais pas pouvoir j'ai pas pu les remonter et donc du coup je suis en plein doute est ce que je le est ce que je le fais tout seul est ce que je demande de l'aide voilà donc du coup je sais pas trop voilà donc small alexis j'étais en train justement d'expliquer que j'avais des problèmes avec mes bms ben là dessus il n'y a pas grand chose à dire enfin moi je suis pas trop le pro ici on a toutes les sorties par contre c'est intéressant ici on peut mesurer toutes les sorties des accus par l'eau en fait donc ça c'est pas mal on peut mesurer la tension de chacun voilà j'espère que je ne vais pas dire de connoisse maintenant que tu regardes tu me mets la pression voilà pour ceux qui n'ont pas vu les accus je vais vous montrer parce que voilà du coup c'est un peu le bordel voilà les accus donc là il ya d'un il ya un paquet du coup il y en a trois paquets comme ça à peu près et après enfin trois fois deux parce que ça c'est qu'un côté nous voyez moi j'ai regardé la tension qui entre mes différents lots d'accus et du coup je la je les ai mis à peu près et je vais essayer les équilibrer tous à 377 376 à peu près équilibré et après j'ai mon chargeur qui me permet de regarder la résistance interne chargeur c'est celui là donc j'ai ça là qui me permet de sa chargeur de modélisme à la base ça me permet de regarder la résistance interne donc c'est savoir si elles sont bonnes ou pas donc elles sont à peu près tout à la même valeur donc déjà ça c'est rassurant si j'en avais une qui était avec une résistance interne très haute je me serais dit que mes accus étaient morts voilà donc ça c'est ici on peut voir les différentes pattes qui sont directement mis sur le bms et j'ai été obligé de les couper effectivement je voulais les dessouder mais à ce moment l'alexie m'a expliqué que non il fallait les couper voilà donc du coup j'ai pris la dremel et sa méthode marche plutôt pas mal j'ai pris la dremel et en fait j'ai coupé au fur et à mesure ici la clac 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 bon c'est sorti pas trop mal le problème après c'est que maintenant il me reste plus qu'à ressouder les à ressouder les les papattes dessus ça c'est plus compliqué voilà voilà du coup quoi vous dire de plus je sais pas trop mais bon voilà ça fait ça fait un peu chier j'avoue que moi je suis un peu dégoûté que pour un petit bout de plastique la roue elle puisse pas rouler quoi et surtout le boulot quoi le boulot j'ai mis et c'est pas fini j'ai dû mettre deux heures et là à deux heures on en est là quoi c'est à dire que bon après j'ai pris mon temps mais c'est pas fini quoi l'idée c'est qu'on va de toute manière changer le pneu quitte à démonter je pense donc bon on va changer le pneu on va remettre du slime dans la roue pour le moment il me manque pas de vis donc déjà c'est pas mal voilà donc après ouais et on m'a dit qu'on pouvait essayer le réparer je sais pas trop en fait le problème c'est que je me dis si je le répare et que ça pète après ça fait chier quoi parce que là il est quand même alors madame aurait descendu des marches donc bon ouais à force j'avoue que la roue maintenant je la connais plutôt pas mal parce que du coup attendez je fais je sais pas ce que je fais là mon pied me fait chier donc ouais ouais maintenant à force je commence à la connaître j'avoue que j'aimerais ne pas la connaître mais bon bon après celle là elle avait combien je crois qu'elle avait je crois qu'elle avait je crois qu'elle a 6000 ou 7000 km là donc je vais pas me plaindre et honnêtement j'ai eu la 16x pendant peu de temps elle était pourrie de poussière c'est bon quand on voit qu'elle a 5000 ou 6000 km et qu'on voit qu'elle est nickel 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 je veux dire elle est pas voilà il n'y a pas de poussière il n'y a rien c'est il n'y a pas d'humidité il n'y a pas de donc ça c'est cool quoi c'est à dire quand même que bon ils ont fait des trucs bien je vous dis à part ce système là où ça tient juste par ces deux petits enfin ces deux petits trucs d'un côté et deux petits trucs de l'autre et le pauvre jouet qui est posé bon alors celui-là de ce côté là il est quand même plutôt bien posé mais alors de l'autre côté voilà de l'autre côté c'est un peu horrible donc voilà bon ben il me reste plus grand chose je suis assez content alors j'ai pas je l'ai pas allumé donc si ça se trouve je vais être moins content mais mais voilà en gros tout s'est démonté avec un tournivis cruciforme l'ensemble se démonte avec enfin un petit et en gros pour les pour les vis du moteur ouais ça c'est cool ça j'avoue j'ai un collègue qui a démonté une z10 c'est pas tout à fait la même histoire pas il n'a pas mis une heure et demie comme moi pour faire ça il a juste je pense qu'il a dû mettre trois heures juste pour la démonter voilà voilà ça y est en plein live j'ai les boulets qui arrivent et alors jusqu'au bout voilà 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 super ça va j'étais en direct pour montrer ma roue dans l'état où elle était que du coup voilà tu voulais être sur la caméra quoi c'est ça ben oui voilà c'est ça voilà c'est ça bon voilà mais vous vouliez voir l'état d'une roue voilà bon enfin voilà tu vois jeff il me lâchait jamais ils sont toujours là ils sont amoureux quoi tu t'as douté jeff elle jeff il a dit je m'en doutais jeff il a dit je m'en doutais que vous alliez arriver voilà ça c'est la carte bluetooth c'est le seul truc que je peux vous dire ça c'est comme ça ouais la carte tu vois agnès elle découvre oui elle est au dessus la carte mère de notre côté je trouve que c'est pas mal en fait parce que l'eau avant qu'elle arrive la m6 elle est sur le côté mais là non c'est elle est au dessus quoi tu veux démonter ta route jeff il me dit bouge pas j'arrive pour des montants va démontre alors les batteries sont ici là de chaque côté mais non c'est pour la vibration là je lui ai dit moi je me suis aperçu que que lala mais lui il a une vibration quand tu fais du un pied se met à vibrer sa roue ouais voilà le brou le voilà donc du coup non ça c'est pas des pistes et condensateurs c'est bien elle pose des questions voilà j'avais j'avais fait un live pour avoir des questions elle me pose des questions donc ça c'est un condensateur voilà le ventilo il est tout dessous quoi oui dehors voilà les haut-parleurs ça c'est les haut-parleurs c'est quoi ça les haut-parleurs les haut-parleurs pas les haut-parleurs c'est ça qu'on dit il est haut-parleurs d'accord ouais ouais bon ben ça va j'ai compris ça voilà quoi derrière du coup elle est cassée la roue non les branchements des batteries c'est des gros trucs non je peux pas montrer mais si ouais ouais c'est ça tu en as un pour la batterie un pro il faut tout démonter là j'ai tout enlevé les enceintes les phares tout tout faut tout 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 enlever et après s'ouvre en deux elle peut s'ouvrir en deux il ya ouais ça c'est la neuve j'ai tout remis déjà et du coup il ya je crois qu'il ya six ou huit vis de chaque côté à enlever pour la dessous enfin pour la séparer ouais mais tournée est ce que ça viendrait pas de ça je pense que ça vient de ça moi soit c'est un coq comme ça là qui est cassé je le conseille pas soit c'est ça soit c'est je pense que c'est ça ou alors un roulement mais bon donc voilà moi si c'est un peu un puzzle en fait faut juste faire attention quoi parce que moi par contre ah oui un truc que j'avais pas dit mais quand j'ai resserré faut faire gaffe de pas coincer un câble parce que j'avais un peu coincé un câble à un moment donné quand même j'étais là c'est bizarre ça se sert pas donc voilà bah après jeff tu peux venir on peut la démonter ta roue mais bon il n'y a pas pour très longtemps c'est bon je maîtrise donc voilà sinon tu regardes comment il est cassé ouais c'est ça qui est cassé le patio c'est ça qui casse tout alors du coup on peut essayer de la renforcer il y en a qui mettent une mais de la résine mais le mois la résine j'y ai réfléchi le problème c'est qu'il faut qu'elle adhère là dessus quoi même en frottant même si je ponce ainsi de suite si jamais la résine elle se décolle ça sert à rien en fait alors j'ai vu après quelqu'un qui avait fait une pièce en ferret qui faisait qui faisait tout le tour ça c'était pas mal ça ça me paraissait renforcer mais bon encore une fois apparemment c'est vraiment les c'est vraiment les premières versions qui étaient fragiles alors je tiens à dire que kingsong a n'a pas voulu me dédommager il m'a dit que ça n'arrivait jamais donc il m'a dit vous savez si on l'avait si ça arrivait souvent on aurait fait quelque chose mais ça arrive pas souvent alors j'aurais tendance à vous dire ceux qui verront le live si vous avez des problèmes n'hésitez pas à le remonter même si vous achetez pas chez eux au moins pour leur dire ouais j'ai un problème que ça parce que du coup ils considèrent que en gros il n'y a jamais de problème quoi alors et si les phares ils sont courts il m'a dit que les les paris des phares j'ai dû les changer donc j'ai dit ça j'ai déjà fait voilà et ça c'est quoi agnès ça deux pièces ouais question c'est des lèvres non ça c'est pas des lèvres c'est le buzzer c'est lui qui bip qu'on pourrait t'enlever on enlève le fil là avec ce petit filet il ya plus de deux heures pas mal ça on pourrait faire ça sur le tien bon voilà bon ben écoutez je vais arrêter oui je sais plus je l'ai dit mais du coup on peut adapter apparemment alors je n'ai pas testé mais on peut adapter les anciens capteurs aux nouveaux en fait c'est à dire que moi je maintenant elle aura les nouveaux capteurs alors ça par contre c'est sympa monsieur king song m'a donné les nouveaux capteurs avec la coque interne enfin bon c'est partie ce petit truc mais bon déjà c'est pas mal voilà il m'a fait cadeau de ça et c'est le capteur de pression de la quand tu tires en fait sur le trolley c'est le bip bip en fait avant ça tordait ce ferraille tu vois tu avais une vis qui était fixée et du coup ça tordait comme comme la ferraille se tordait un peu mais du coup ils détectaient que tu levais ta roue mais c'était pas très fiable et là ils ont mis un petit connecteur en fait c'est tellement plus simple voilà salut will bon tu arrives à la fin mais voilà du coup j'ai un peu expliqué bon c'est un peu improvisé mais alors la carte en fait agnès nous refait le live la carte c'est un bms c'est un c'est nos bms de batterie c'est à dire que je suis à nos batteries qui sont pas on a nos batteries qui sont posées là là et du coup c'est lui qui qui gère tu vois quand tu qui équilibre automatiquement les batteries là ce que j'expliquais ici tu as une ligne tu vois ta différence et la même chose en fait mais c'est par lot de batteries et donc cela là il tu vois la ligne là équilibre par exemple un lot d'accus après tu as cette ligne qui équilibre un lot d'accueil enfin à l'équilibre c'est à dire qu'elle regarde si jamais ça monte à 81 ce qui n'est pas normal normal c'est 4 20 si jamais il surcharge et ben du coup lui la résistance tu vois là ça ça va elle va chauffer du coup elle va pomper du courant pour la remettre à 4 20 et c'est ça qui pose problème ouais tu as vu samuel c'est remonté enfin c'est remonté il me reste le pneu il me reste des vis où le lapin m'a fait tout tomber mais sinon c'est remonté bon voilà donc je montrais à peu près comment c'était fait alors ça c'est bien c'est ce que je disais il m'a fallu comme outil de tournevis donc ça c'était plutôt cool les autres je m'en suis même pas servi et la passe non plus j'ai mis une heure et demie pour en arriver là à peu près j'étais en télétravail donc du coup j'ai travaillé cet après-midi non mais par contre ça fait trois fois qu'ils shootent dans le truc donc trois fois que j'ai des vis partout dans la maison ouais j'ai travaillé par terre comme les roubains voilà c'est lui qui gratte ou toi ? ouais ouais c'est lui et voilà mon gars regarde samuel voilà la vibration ouais ouais la vibration d'où ça venait alors encore une fois il expliquait que les... comment ça s'appelle ? que le plastique noir était de moins bonne qualité et que maintenant la qualité c'est vraiment la qualité du plastique serait renforcée c'est vrai que quand on y réfléchit c'est con de ne pas avoir fait un tout petit peu plus épais quand même sachant que c'est ça prend tous les chocs et les trucs bon ils auraient pu faire un petit peu plus épais quoi question de poids ouais sûrement mais bon je trouve que c'est dommage quoi enfin tu gagnes tu imagines enfin c'est surtout peut-être question d'argent parce que quand j'ai démonté la coque interne donc l'ancienne et la nouvelle les vis elles sont plus courtes sur la nouvelle tu vois donc est-ce qu'ils ont gagné un peu ou est-ce que c'est pour le poids oui tu as raison mais ouais c'est pour le poids quoi mais bon j'avoue que tu as vu l'épaisseur sincèrement c'est tout fin quoi quand on voit l'épaisseur en plus c'est serré par des vis qui sont ce qui enfonce un peu le plastique c'est voilà je sais pas si c'est le lapin ou le chat voilà bon ben je crois que j'ai fait le tour tu n'as pas d'autres questions agnès pas pour l'instant bon je vais pouvoir arrêter donc je disais ça c'était la première version et du coup j'avais déjà renforcé les toutes les tous les supports parce qu'au début c'était pas super c'est le trolley les là bas le trolley se met là en fait tu le glisse il descend là ici tu as une barre entraire au putain mais le c'est une barre en travers tu as une vis là et ça permet de tenir le trolley si tu veux sortir le trolley changer le trolley ben il faut donc faut juste ouvrir les deux côtés là et après tu le sors par dessus alors si d'ailleurs je laisse il est pas remis parce que il n'y en a pas pour longtemps ben de rien de rien jean bernard j'ai fait un truc c'était juste parce que quitte à l'avoir démonté je me suis dit c'est con de pas le montrer aux gens voilà alors tu vois je suis pas un pro mais je me suis dit de toute manière ça m'aurait coûté les yeux de la tête si j'avais dû ça m'aurait coûté les yeux de la tête si j'avais dû le faire le faire faire donc du coup en prenant le temps ça se fait quand même et là dessus ici là c'est là où on va visser on va visser là le support le petit cache le petit cache noir qui cache non voilà voilà même par contre mon pied il est en train de mourir ah mais je veux pas voir avec si 72 km ah oui on revient pour ceux qui ont suivi ou pas suivi on revient d'un long week-end d'un long périple où on a fait à peu près 450 kilomètres donc du coup sur quatre jours c'était pas mal comme 150 150 90 je regarde donc toi tu as fait pire et devant l'enchaîne de l'enchaîne lui tu vas blague de même moi je travaille en fait elle n'a pas laissé le choix ben oui tu dis samuel oui en fait à cet endroit là normalement il n'y a pas trop de force le problème c'est que c'est que ça prend des chocs en fait et du coup je vais pas voir ici et ben non mais en fait le sud c'est normalement il n'y a pas trop de force là dessus le problème c'est quand tu fais du un pied je pense quand tu prends des chocs quand tu dis bon on sait le placer qu'au bout d'un moment le placer qu'au bout d'un moment bon voilà bon ben vous savez tout j'aurais été le live sinon il va durer deux heures et demie pour rien j'espère que ça va rouler parce que pour le moment on sait pas mais à bientôt ceux qui se sont connectés et puis ceux qui regarderont plus tard ils m'ont dit voilà bon ben à plus ciao tout le monde si vous avez des questions vous pouvez le mettre j'essaierai aussi de la mettre sur youtube peut-être ce sera plus ça bon ben ciao ciao